Alors cette petite vidéo c'est pour vous montrer comment faire une fois qu'on a choisi ses propres fleurs ou pour quelqu'un d'autre avec qui bien sûr vous avez validé les fleurs comment préparer un flacon donc vous avez deux types de flacons vous avez soit les flacons spray moi personnellement je préfère le placon spray parce que c'est plus pratique pour moi et sinon vous avez le flacon contre gouttes 30 millilitres en vrai ces deux flacons là toute façon c'est toujours des flacons 30 millilitres donc je vais vous montrer comment on prépare donc vous avez besoin d'autres sources de l'eau minérale en bouteille si vous le souhaitez une pipette de cognac vous rappelez pour la conservation et enfin des fleurs choisies donc là j'ai choisi cette fleur pour moi donc je vais mettre deux gouttes de chacune des fleurs si j'avais souhaité rajouter la fleur rescue dans le complexe rescue composé de cinq fleurs vous vous souvenez j'aurais mis 4 gouttes de rescue c'est le seul cas rescue c'est toujours traité à part mais on considère comme une seule fleur donc là par exemple là j'ai le noyer deux gouttes de noyer je vais faire la même chose pour toutes les fleurs vous avez vu je les retourne c'est par habitude j'ai été technicienne de la boue pendant des années donc l'homogénéisation c'est pas une obligation c'est des réflexes de mon ancien travail vous voyez deux gouttes de chaque fleur dans de l'eau donc l'avantage c'est que j'ai la totalité des fleurs à ma disposition depuis plusieurs années déjà donc je change fréquemment mon mélange en tout cas généralement mon flacon il fait 14 jours si j'ai besoin je prolonge sinon je peux modifier donc voilà j'ai mis maximum cette fleur donc ça c'est fait moi j'aime bien ajouter un peu une pipette de cognac même si j'ai un flacon spray qui va pas entre guillemets directement en contact avec la bouche je mets une petite pipette d'alcool du cognac et je referme mon flacon vous pouvez faire la même chose dans un flacon de 30 millilitres ce qui est important c'est que ce soit du verre ambré et si vous voulez les faire les réutiliser ce que je fais souvent c'est que je les fais bouillir pour les stériliser ensuite je les laisse sécher voilà donc mon fracon il est prêt à l'emploi que ce soit en spray ou en compte gouttes la différence au niveau de la prise vous rappelez pour le compte gouttes c'est quatre gouttes quatre fois par jour par contre pour le spray c'est deux sprays quatre fois par jour puisque ça va délivrer l'équivalent de quatre gouttes voilà